Vous avez co-écrit un livre intitulé Apprendre avec le numérique qui est paru en 2014, qui est réédité actuellement et ce thème, Apprendre avec le numérique, fait partie des thèmes travaillés dans les états généraux du numérique qui ont lieu actuellement sur les territoires avant une synthèse nationale. Donc c'est un thème fort. Je voudrais savoir, selon vous, qu'est-ce qui a changé, quelles ont été les avancées entre octobre 2014 et octobre 2001 ? Quand on a préparé ce bouquin, effectivement, on a été, alors qu'on disait, bon, il va falloir faire une deuxième édition, juste on va nettoyer un petit peu, et on a été surpris en réfléchissant deux secondes, de voir à quel point, effectivement, ces idées dont tout le monde parle pouvaient être nouvelles sur l'intelligence artificielle, par exemple, qui était un sujet oublié au début des années 2000 et qui est redevenu complètement sur le devant de la scène. Sur, bien entendu, avec le confinement, la question de numérique au service de l'enseignement à distance, qui est revenu sur le devant de la scène alors qu'on l'avait, on l'avait un petit peu oublié. Et bien entendu, la troisième idée qui nous a sauté aux yeux, c'est cette histoire d'enseignement du code, qui est pourtant une histoire ancienne, c'est quand même depuis la fin des années 60, qu'on parle de l'enseignement du code dans l'éducation nationale et qui, tout d'un coup, est devenu un sujet, un sujet d'actualité et a pris une place dans les programmes en France et à l'étranger, subitement beaucoup plus importante que après une période de calme relatif. Et donc, on s'est dit, c'est assez fascinant cette histoire de numérique et apprentissage, de voir à quel point on a l'impression que chaque année, il y a un nouveau truc qui monte. Et la dernière chose qui, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup surprise, c'est l'histoire des Serious Games. On avait l'impression en 2014, en 2014, on était déjà à la fin de la bulle des Serious Games. Vous savez, toutes ces entreprises de Serious Games qui ont été créées et qui ont eu une durée de vie de 4 ans et qui ont mis la clé sous la porte pour 90% d'entre elles. On était déjà à la fin en 2014. Mais de ces entreprises-là, pas de l'idée d'Apprendre en jouant. Et comme j'ai compté, j'ai trouvé un truc absolument ahurissant. Il y a eu 10 fois plus de publications sur Apprendre en jouant entre 2014 et 2020 qu'entre les débuts de l'imprimerie et 2014. 10 fois plus de publications en 6 ans que dans toute l'histoire de l'humanité. Sur cette idée d'Apprendre en jouant. Et là, on se dit, bon, voilà quoi, cette idée, malgré le fait que les start-up et tout ça, la bulle est explosée, l'idée est vraiment fascinante pour occuper autant les chercheurs, les enseignants, les développeurs, etc. Donc voilà, c'est pour moi, c'est un sujet d'émerveillement, quoi. C'est-à-dire, mais comment le numérique et l'apprentissage peuvent générer à ce point d'idées nouvelles ou réveiller des idées qu'on avait oubliées. Sous-titrage Société Radio-Canada